Google Meet pourra aller aux réunions à votre place. C'est assez intéressant de voir ce que Google propose et assez flippant aussi ça. Ça ramène pas mal de questions et de trucs qui font un peu flipper. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement parce que c'est le débat qui va être le plus intéressant. En gros, Google va lancer deux nouvelles IA qui seront liées à son outil, tout simplement son outil Google Meet, qui est assez répandu dans le milieu professionnel et même au niveau perso, en vrai on utilise quand même pas mal Google Meet. Ils vont lancer la fonction TakeNotForMe, donc prends des notes pour moi, et la fonction TakeNotForMe, donc va à la réunion pour moi, permettant à l'intelligence artificielle de résumer les réunions, voire d'y participer en votre absence. Ça va sortir dans ces prochains jours et surtout on va regarder un peu à quoi ça ressemble. La première fonction est la suivante. Donc prends des notes pour moi. Dans cette capture d'écran, on voit la fonction en route. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IA va écouter la réunion, prendre des notes et peut-être faire un résumé en fonction de ce qui a été dit. Donc ça c'est très pratique pour les fameux comptes rendus qui peuvent être faits ou pas faits ou des fois oubliés. Là on va utiliser une puissance de calcul d'IA, enfin classique, pour faire ça. Donc ça, ça ne fait pas encore trop flipper, mais on se dit que ça peut être très pratique. Surtout si c'est inclus dans Google Docs. Tell me more si on a un sujet, mais en fait on ne sait pas de quoi le gars parle. Du coup on clique pour apprendre ce qu'il dit, pour rattraper son retard qu'on n'avait pas révisé, etc. Première fonctionnalité, plutôt cool. La deuxième est un peu plus flippante. C'est participe à ma place. Elle permettrait tout beauement de ne pas participer du tout à la réunion. Et cette option s'appelle du coup « Attend for me ». S'activera en amont d'un Google Meet. Donc tu te diras « Ok, celle-là je ne suis pas là les gars, mais j'envoie ma petite IA à ma place ». Attends, tu es en train de dire que les deux, la Fatima Khan et Parker Lee, c'est des IA ? Non, 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 justement, c'est là. Ah oui, ok, je vais dire « Waouh ». Non, non, ça reste textuel au niveau du visuel. En gros… Ah, j'allais dire « C'est bien fait de ouf ». J'avais un RDV avec Fatima et Parker, mais j'y vais pas et j'envoie mon IA. Et du coup, tu dois le dire en amont. Et donc, quand tu ne te pointes pas au Google Meet, il y a ton IA qui vient à ta place. Il faudra remplir dans un bloc texte les éléments que tu veux apporter à la réunion. Si jamais on attendait des choses de ta part, c'est ça le pire, c'est que tu ne vas pas. Mais tu peux balancer des trucs à l'attention des invités. Et ce texte leur sera transmis pendant le Google Meet et ils pourront y répondre. Donc en gros, la Félix, il ne vient pas. Il pose ses questions quand même. Tu vois, « There is a few questions about the project, what is the roadmap, blablabla ». Et il y aura une réponse. Et ça va s'imbriquer évidemment avec le « Take note from me » qui va ensuite envoyer un compte-rendu de la réunion à Félix. Et il n'aura perdu aucune minute. Ça soulève 2-3 débats que je vais te dire ici. Tu vas me dire ce que tu en penses et que vous allez me dire dans le chat et les commentaires aussi du replay ce que vous en pensez. Première chose, est-ce que vous pensez qu'il y a trop de réunions en entreprise ? La réponse est oui. Première chose, ça pourra faire la chasse à la réunionnite. Si tu commences à lancer 27 réunions, que tu vois que les gens ne peuvent pas venir, tu te retrouves avec des comptes-rendus, des trucs, des machins, ça va peut-être aussi démotiver les gens à faire de la réunionnite. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand tout le monde enverra son IA dans la réunion ? Ça montre quand même qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a trop de réunions. Ça, c'est certain en entreprise. Je vois des gens dans mon entourage, leur calendrier. C'est des réunions qui s'enfilent. Ils n'ont même pas le temps d'aller faire pipi ou de boire un verre, tu vois. Donc ça, ça répond à un problème. Mais le problème après, c'est si tu veux faire une réunion avec un mec qui t'envoie son IA, qu'est-ce qui se passe humainement ? Non, tu m'as envoyé ton IA. Non, mais moi, je voulais te parler. Donc, c'est bien, mais c'est un peu quand même bizarre. Qu'est-ce que tu en penses, Hardisk, de tout ça ? Alors moi, je pense un truc, c'est en fait, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que cette feature, que je trouve très bien, a été mise en place sans comprendre le marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe dans le marché des problèmes qui sont faits pour ne pas être résolus. Tout le monde dit, il y a trop de réunionnites, on fait trop de réunions et tout machin. Les amis, sincèrement, il y a toute une caste de middle management dans les entreprises de taille intermédiaire et large qui utilisent les réunions pour justifier leur salle. Ces gens-là refuseraient catégoriquement ça. Ils ne veulent pas que le problème soit résolu parce que ce problème est leur gagne-pain. Je donne un autre exemple. C'est comme si Google disait, ah, on a inventé un nouveau brevet pour faire des ampoules qui durent pendant 200 ans. Et on va donner ça aux fabricants d'ampoules et vous pouvez les utiliser si vous voulez. Les fabricants d'ampoules, ils vont faire, frérot, non, on a envie que ça continue à péter les ampoules. Et donc, en fait, pour moi, ça ne marchera pas. En tout cas, dans le public cible qui est les middle to grosses boîtes, parce que dans tous les screenshots, on voit des entreprises qui sont plutôt moyennes ou grandes, tu vois, ça ne prendra pas puisque ces gens-là ne veulent pas résoudre ce problème parce que pour eux, ce n'est pas un problème, c'est une fonctionnalité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait partie aussi d'un truc. Là, je vais partir un petit peu loin. On a eu toute une vague à partir des années, je dirais à peu près 2014-2015, où les très grandes multinationales se sont mis à faire des startups internes parce qu'il y a tellement d'inertie quand tu as une grande structure que tu ne peux plus rien faire quand tu es une grosse boîte sans que ça prenne six mois. Et ce qui fait partie de cette inertie, c'est justement que dans le lexique de ce que c'est d'être une grande boîte, il y a des réunions tout le temps, il y a 17 niveaux de validation, et la réalité, c'est que pour être efficace dans le marché, on pourrait squeezer tout ça, mais ça voudrait dire squeezer le travail de gens qui ne veulent absolument pas qu'on squeeze leur travail. Donc, c'est toute une espèce de schmilblick comme ça, qui fait qu'à mon avis, ça ne marchera en revanche. Pour tout ce qui est freelance et startup, je pense que ça sera très utilisé. Alors moi, j'ai été l'année dernière dans une entreprise Google Meet et Workflow de travail. Il faut différencier deux types de réunions. Il y a les réunions parce qu'en fait, il y a des annonces à faire et on a besoin que tu montres ton travail ou que tu réponds à des questions, etc., qui sont intéressantes, qu'il faut garder, effectivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le confinement et le télétravail, tout était devenu un Google Meet. Et il y a des gens qui ne savent pas soit refuser des réunions, il y a des gens qui ne savent pas dire non, il y a des gens qui ne savent pas non plus créer des réunions. C'est un vrai travail en Google Meet. Je mets une heure, je mets une demi-heure, je laisse un quart d'heure entre chaque réunion pour aller boire un verre. Tout ça, c'est des trucs qui sont très mal gérés par les employés. Et il y a un réel problème aujourd'hui de burn-out que tu as vu, tout le monde était en burn-out en 2021 dans les boîtes comme ça, parce que ça a été vraiment mal géré. Il y a quand même une bonne façon de le gérer. Il ne faut pas non plus dénigrer complètement les réunions d'équipe parce qu'il n'y a plus de contact humain dans les équipes, parce qu'il n'y a plus de bureau et il y a un vrai vide à ce niveau-là qui n'a jamais été réglé. Il y en a qui vont mettre des trucs, des geysertons, c'est les petits faux villages où tu te balades en deux decks avec un avatar pour remettre un peu d'humain, des trucs comme ça. Mais il y a un vrai manque à ce niveau-là. Mais le résultat est quand même le même. Tu enchaînes les Google Meet de 8h à 19h et tu es explosé. Mon propos, ce n'est pas du tout de dénigrer le concept même de faire une réunion. Non, mais c'est pour te remettre en... J'en fais moi-même souvent. Mais en fait, moi, mon propos, c'est de dire que je suis absolument persuadé que dans 100% des entreprises du monde, tu pourrais slasher 70% des réunions, ce serait pareil, voire même mieux. Oui, mais du coup, c'était pour te donner un peu mon point de vue par rapport à l'année dernière quand j'étais en CDI. Et effectivement, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Il y a plein de trucs où tu n'es pas obligé d'être là. Donc le truc, prends des notes pour moi. Je trouve ça cool parce que moi, je me rappelle, le syndrome, c'était je me mets dans le Google Meet, je coupe ma cam, j'écoute et je fais un truc en même temps. Ce n'est pas parce que j'étais un branleur, c'est parce que sinon, je n'avais jamais de temps pour faire mon travail. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est surtout que j'ai des gros problèmes d'attention. Je ne sais pas rester en place pendant une heure. Je peux vous assurer, si jamais vous faites un Google Meet avec moi, j'ai absolument Teamfight for 13 sur un écran à côté. C'est bon. 100% du temps. Dans l'idée, je veux dire que le fait d'être en réunion, c'est pour avoir des infos de tes collègues, mais tu l'aurais eu dans un bureau, tu écouterais dans le bureau en IRL et ce ne serait pas un problème que tu travailles en même temps. Enfin bref, tout ça, c'est des petits problèmes qui arrivent et du coup, le Tech Note for Me, ça peut être très sympa. Pose cette question pour moi s'il y a une FAQ, ça peut être très sympa aussi, mais ça ne marche que sur les réunions où tu as 50-100 invités et où tu balances les infos, le weekly update du chef où tu as le all ends, ça s'appelle comme ça, où tu as les 150 employés qui écoutent et un seul qui parle. ça peut être intéressant d'avoir un compte rendu automatique et de pouvoir poser ta question même si tu n'es pas là. D'ailleurs, il y a des gens qui le font avec un simple Google Doc où tu poses ta question et le mec les lit et tu vas voir le replay et la réunion. Donc ça, pour ça, c'est bien. Par contre, pour les petites réunions en mode synchro design avec les deux designers et le dev, là non, ça envoie ton IA, ça n'a aucun sens. C'est surtout ça qu'il faut séparer. Le chat, ça dit quoi ? Donc dans ma boîte, on nous a configuré les réunions dans Outlook pour finir 5 minutes avant. C'est obligatoire les amis. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous allez enchaîner les réunions et juste mourir de soif, de pipi et vous êtes en burn-out au bout de 3 semaines. C'est important que les réunions commencent à 5 et terminent à 55. Évidemment, c'est jamais respecté. Ce n'est pas très pro de ne pas aller à une réunion de travail, je trouve ça donne une mauvaise image. Alors ça dépend, Hazelof. Ça, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, il y a des réunions qui sont mises en mode on va parler de ça. Si tu es assez grand pour te dire que tu as besoin d'y aller, tu y vas et si tu es assez grand pour dire que tu n'as pas besoin d'y aller, tu assumes après de lire le compte-rendu, tu assumes après de te renseigner par toi-même, tu assumes après de voir les infos. En vrai, c'est ça la vérité. Pratique pour uniquement selon moi, ceux qui sont muets n'ont pas de voix, ok. C'est plus un atelier de travail qu'une réunion. En fait, il y a des réunions juste genre le weekly du matin pour dire vous faites quoi aujourd'hui ? Par exemple, si tu déposes ton gosse à la crèche, au lieu d'être au volant et dire ouais, moi je travaille sur le développement de ça et tout, tu mets ton petit message dans ton bot et ton bot il dit ce matin je travaille sur ça. Le risque étant qu'au final, il n'y ait plus que des bots et c'est ça la question que je me pose. Imagine le daily meeting dans une boîte. Daily meeting, c'est tout le monde doit venir le matin dire ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le lendemain. Souvent, c'est le bordel parce que t'as plein de gens qui sont pas là ou qui se connectent dans la voiture avec leur son en mode oui, horrible tu vois. Réel, réel, réel. Ça, ça arrive tout le temps. Et je me dis ok, bah t'envoies ton bot qui dit hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça et j'ai besoin de parler à Yannick parce qu'il faut qu'il me fournisse les accès. Ça pourrait être ça. C'est ça un daily meeting tu vois. Et en fait, tu te rends compte que du coup, le faire par texte, ça fonctionne. parce qu'on nous casse les pieds souvent avec tous là le matin. Hello tout le monde, on fait le tour de table, pas plus d'une minute par personne, faut que ça aille vite, après on va bosser tu vois. En fait au final, t'as un groupe chat où tout le monde dit ce qu'il a fait la veille et ce qu'il fait l'après-m. Ceux qui ont besoin de se connecter s'envoient un slack et voilà. Et du coup, ça fait réfléchir aussi le rôle des réunions en général. Donc c'est une bonne chose pour ça. Le problème, c'est que tout ce que tu dis est extrêmement réel et basé comme à ton habitude. Le problème, c'est qu'en fait, tu surestimes l'intelligence des grosses boîtes. Parce que là, on parle de contexte de grosses boîtes et en fait, le truc, c'est que les grosses boîtes n'en ont strictement rien à foutre de casser des couilles à leur employé parce qu'ils sont à la crèche et tout, ils s'en foutent en fait de ton... Mais regarde, imagine là, je suis en train de me faire une imagination. Ils sont en mode rien à foutre de ton bien-être. Non mais en gros, ce que je veux dire, c'est que imagine cet outil arrive. Du coup, les boîtes, elles le voient arriver tu vois. Et du coup, même si c'est des grosses boîtes, peut-être que là, ça va faire un déclic aux gens en mode même le manager va faire attends un groupe Slack où tout le monde doit mettre son message le matin. Ce qui fait... Enfin, tu vois, ça pourrait moderniser en soi quelque chose. Je n'y crois absolument pas parce que je vais te dire à mon avis la conséquence. La conséquence dans ta tête, ça va être ça parce que toi, tu penses... Non, c'est pas que t'es utopiste, c'est que t'es logique. C'est que c'est effectivement la façon la plus efficace de faire ça. On gagne tous du temps. Mais la réalité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas avoir un middle manager de merde surpayé avec de Lego et qui va envoyer un mail à tout le monde disant il n'y a plus que les bots dans le Google Meet, faites un effort, vous venez maintenant. C'est littéralement ça qui va se passer, mec. Et ils vont interdire. C'est littéralement ça. Je le call. Ils vont interdire les bots. Ils vont interdire. Ils vont aller sur Google Workspace. Ils vont le désactiver. T'as raison. Sauf quelques startups qui vont dire oh purée, nouveau truc, on gagne un quart d'heure de travail par jour parce qu'on envoie tous par Slack au lieu d'envoyer... Voilà, il n'y a que les startups qui sont suffisamment agiles et pas trop concons qui vont effectivement dire bah oui, c'est débile cette réunion, on a fait sauter. Mais pour critiquer ma réflexion, c'est quand même chiant dans le sens où c'était censé remplacer l'humain qu'on avait perdu en travaillant à distance de voir nos têtes un quart d'heure le matin. Mais au final, ça fait chier tout le monde. Voilà.